A quoi sert le dépistage du cancer de la prostate ? Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent de l'homme. Il est très important de le dépister car il ne devient symptomatique que lorsqu'il est très avancé. Tant qu'il est peu avancé, le cancer sera asymptomatique. Comment peut-on dépister le cancer de la prostate ? Il y a deux choses importantes à faire chez l'homme à partir de 50 ans. Tout d'abord voir un urologue pour avoir un toucher rectal qui va permettre d'apprécier le volume mais surtout la souplesse de la prostate et éventuellement de trouver une petite tumeur. La deuxième chose à faire est de faire un test biologique, une prise de sang au laboratoire qui s'appelle le dosage du PSA. Le PSA signifie Prostate Spécifique Antigène. C'est une protéine qui se trouve dans le sang et dans le sperme et qui est sécrétée exclusivement par la prostate. On ne la recherche que dans le sang où elle est chez tous les hommes présente. Lorsqu'elle est présente en quantité anormalement élevée, cela témoigne d'une anomalie de fonctionnement de la prostate. Cette anomalie n'est absolument pas systématiquement le cancer. Et donc lorsque votre PSA est élevé, vous ne devez pas craindre d'avoir un cancer de la prostate. Vous devez simplement savoir qu'il y aura d'autres examens à faire pour préciser la cause de cette élévation du PSA. Les examens sont l'examen clinique, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi une IRM et d'éventuelles biopsies. En fonction des résultats de ces examens, on saura si vous avez ou non un cancer de la prostate et ce qu'il faut vous proposer comme surveillance ultérieure ou comme prise en charge. ... ... ... ...